Le général Belmiloud, alias Kamel Kani Chosaret, comment les deux filles du patron de la PAF ont été recrutées à la direction générale d'Algérie Poste, grave aveu sur la mort de Ben Yahya, le MDN dément et dénonce des parties mal intentionnées, veut-il séparer la Kabylie de l'Algérie ? Une journaliste s'en prend à Zidane, la Mamra retire son acceptation du poste de représentant de l'ONU en Libye. Le général Belmiloud, alias Kamel Kani Chosaret Le processus de changement au sein des tagarins s'accélère. Après les patrons des services de renseignement dégommés par le duo Tebboune Chanegria, le général Atman Belmiloud a lui aussi été entendu par la justice militaire et placé aux arrêts, à ton appris de deux sources fiables. Le général Atman Belmiloud, alias Kamel Kani Chosaret, était l'ex-directeur central de la sécurité de l'armée. Un poste stratégique tout comme Abdelkader Lashkem, directeur des télécommunications, des services d'information et de la guerre électronique du ministère de la Défense, lui aussi placé sous mandat de dépôt avec les généraux-majors Amrani et Akroum. Depuis quelques jours, les têtes ont commencé à tomber au sein des principales directions militaires. Une opération qui relève de la dentelle, maille par maille. La valse des casquettes ne va pas s'arrêter là. D'autres officiers supérieurs seront limogés les jours à venir pour laisser place nette au président Tebboune et permettre ainsi à Saïd Chanegria de partir sereinement en retraite. La machine est mise en marche. Tout doit être remis à plat pour éviter les mauvaises surprises. Rappelons-nous l'affaire Cocaine Gate, qui a conduit la présidence à opérer avec Gaïd Salah d'importants limogèges dans l'armée, la gendarmerie, la police, etc. La fin chaotique du clan Bouteflika a produit aussi ses licenciements et règlements de comptes. Le chef d'état-major d'alors, Ahmed Gaïd Salah, avait installé ses hommes au sein des postes les plus stratégiques. C'est dans la foulée de ces changements que le général-major Hassini Bouhaza est arrivé à la tête de la sécurité intérieure par exemple. Confiné depuis plusieurs jours, l'opinion publique suit avec angoisse mais aussi grand intérêt tous ces changements. Les chancelleries ne ratent évidemment pas une miette des chambardements qui ont cours. Bien sûr, certains esprits n'y verront, et c'est leur droit tant les désaveux sont nombreux, qu'une énième lutte de clan, une Isaba qui chasse une autre. Mais c'est mal croire à la situation critique auquel est arrivé le pays pour expédier ces changements aussi facilement. Cela dit, les plus optimistes se laissent aller déjà à penser à des décisions d'élargissement des détenus d'opinion. Comment les deux filles du patron de la PAF ont été recrutées avec complaisance à la direction générale d'Algérie Poste ? Dites-moi quel poste occupe votre père, je vous dirai comment vous trouverez du travail. Voilà la règle qui dicte le fonctionnement des recrutements de complaisance en Algérie. Et cette règle a fonctionné merveilleusement au profit de Mohamed Noui Sifi, le patron de la police aux frontières, PAF, de la DGSN, le frère de l'ex-chef du gouvernement, Mokdad Sifi, du 11 avril 1994 au 30 décembre 1995, puis ministre d'État auprès du Président de la République jusqu'à 1997. Les deux filles de l'actuel patron de la PAF ont été recrutées en 2019 comme directrices d'études au sein de la Direction générale d'Algérie Poste à Bab-Edzour, Alger, alors qu'elles n'ont strictement aucune expérience. Les deux filles de Mohamed Noui Sifi, âgées à peine de 23 ans et 26 ans, ont été recrutées en tant que cadre dirigeant d'Algérie Poste, alors qu'elles ont quitté récemment l'université avec leur diplôme en poche. Les deux filles de Mohamed Noui Sifi, l'actuel patron de la police aux frontières, PAF, jouissent eux-mêmes de deux véhicules de service mis à leur disposition avec, de surcroît, des primes onéreuses, alors que ces jeunes universitaires ne rapportent aucune valeur ajoutée au management d'Algérie Poste. Et pourtant, de nombreux anciens employés d'Algérie Poste travaillent depuis des années à la Direction générale sans avoir bénéficié de la moindre promotion en dépit de leurs laborieux efforts. Malheureusement, ces pauvres et infortunés employés n'ont pas un père au responsable au sein des services de sécurité. Ils ne peuvent donc que prétendre à une carrière ambitieuse. Et leur potentiel prometteur restera limité pour jamais, parce qu'ils sont de simples citoyens issus de familles populaires, et dont les parents n'ont jamais occupé des fonctions supérieures au sein du régime algérien. Il est à signaler enfin que depuis l'arrivée à la tête d'Algérie Poste en octobre 2017 d'Abdelkarim Damani, le frère du général-major, Zerouk Damani, directeur du service social au ministère de la Défense nationale, les recrutements de complaisances se sont multipliés à Algérie Poste. Algérie part poursuit ses investigations et reviendra sur ce dossier avec de nouvelles révélations dans ses prochaines publications. Grave aveu sur la mort de Ben Yahya, ce que Salah Goudjil a transmis à Saddam. Un proche collaborateur de Saddam Hussein a jeté un pavé dans la mare en révélant la teneur d'un entretien que l'ancien président irakien avait eu avec Salah Goudjil, alors ministre des Transports, après la mort du ministre des Affaires étrangères et de la délégation qu'il accompagnait dans un accident d'avion provoqué par un tir de missile. Le 3 mai 1982. Le collaborateur de Saddam Hussein a indiqué, dans une interview à une chaîne de télévision irakienne qui remonte à deux années, mais qui est passée inaperçue en Algérie, qu'après que les autorités algériennes eurent abouti à la conclusion irréfragable que le missile qui a ciblé l'avion qui transportait Mohamed Sadiq Ben Yahya appartenait bel et bien à l'armée irakienne. Preuve à l'appui, le président Shadli Ben Jadid avait délégué le ministre des Transports de l'époque, Salah Goudjil en l'occurrence, à Bagdad pour transmettre un message au président irakien. L'ancien haut responsable irakien, qui affirme avoir participé à l'audience restreinte aux trois hommes et dont il est le seul témoin donc, a précisé que Salah Goudjil avait assuré à Saddam Hussein que l'affaire allait être étouffée, et que l'opinion publique algérienne allait être éloignée de ce dossier dont elle ne serait pas informée. Le président Saddam Hussein n'aurait pas placé un mot et n'aurait pas esquissé le moindre geste lors de cette rencontre qui a duré à peine quelques minutes, d'après cet ancien haut dignitaire du régime irakien qui nous apprend ainsi qu'Alger ne voulait pas faire de vagues, bien qu'elle eut la certitude que le régime irakien est derrière l'assassinat de son chef de la diplomatie et de plusieurs cadres du ministère des Affaires étrangères, des journalistes et des deux pilotes du groupement des liaisons aériennes ministérielles. Salah Goudjil, qui occupe actuellement le poste de président du Conseil de la Nation, donnera-t-il sa version des faits en expliquant les raisons de cette attitude pusillanime de l'État algérien dont il fut le représentant dans ses discussions avec l'ancien homme fort du régime irakien, ou persévérera-t-il dans son méprise envers les Algériens, qui ont été tenus à l'écart de cette affaire qui constitue pourtant un casus belli, et une grave atteinte à l'honneur de l'Algérie ? Le MDN dément et dénonce des partis mal intentionnés. Le ministère de la Défense Nationale, MDN, a démenti, samedi dans un communiqué, catégoriquement, les rumeurs concernant le limogéage et l'arrestation d'un nombre de chefs de structures centrales et de cadres supérieurs au sein de l'Armée Nationale Populaire, ANEP. Certains sites électroniques et réseaux sociaux ont fait circuler, hier, vendredi 17 avril 2020, de fausses informations et des rumeurs concernant le limogéage et l'arrestation d'un nombre de chefs de structures centrales et de cadres supérieurs au sein de l'Armée Nationale Populaire, a précisé le MDN. Le MDN dément catégoriquement ces allégations tendancieuses colportées par des porte-voix et des partis mal intentionnés qui n'ont pas digéré les changements initiés par M. le Président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense Nationale, tentant vainement de semer la confusion et le trouble au sein des rangs de l'ANP, qui demeurera à jamais le rempart impénétrable qui préserve notre patrie des complots et des conspirations, a ajouté la même source. A cet effet, le MDN, qui dénonce avec force ce genre de pratiques abjectes, sera engagé les actions légales requises pour présenter les instigateurs de ces campagnes devant la justice, afin de mettre un terme à ces désinformations et manipulations de l'opinion publique. Par ailleurs, le MDN affirme que toutes les décisions prises dans ce cadre, sont traitées médiatiquement en toute transparence, et que l'opinion publique est informée au moment opportun. Veut-il séparer la Kabylie de l'Algérie ? Une journaliste s'en prend à Zidane. La journaliste et directrice du quotidien arabophone Al-Fadjr, Ada Azem, a vivement critiqué la fondation Zinodine Zidane, et la lettrice ou même suite à leur récent don aux établissements médicaux pour affronter l'épidémie du coronavirus. En effet, elle a accusé le responsable de favoriser la région de Kabylie au détriment des autres wiléias du territoire algérien. Dans un papier titré « Merci aux bienfaiteurs mais » et publié le 11 avril dernier sur son journal, la controversée à Da Azem a d'abord reconnu le beau geste de Zinodine Zidane qui a offert à Bejaïa des appareils de réanimation, et de la lettrice ou même qui a fait don des tonnes de produits laitiers à Tiziouzou, Bejaïa et Bouhira. Néanmoins, la journaliste a estimé que la wiléia de Blida a besoin plus que les autres de ses aides. Ils ont oublié que c'est Blida qui souffre le plus de l'épidémie, écrit-elle. Veulent-ils séparer la Kabylie de l'Algérie ? Ada Azem a estimé que Zinodine Zidane et Louni Samitouche, directeur général de la lettrice Oumam, ont tourné le dos aux autres régions de l'Algérie. Elle ajoute à ce propos, « Nous achetons tous des produits de Oumam, et nous sommes fiers des origines algériennes de Zidane, et nous nous réjouissons de ses réalisations, alors pourquoi les autres régions du pays sont exclues quand ils offrent les dons et les cadeaux ? » s'est-elle demandée. La journaliste controversée va encore plus loin dans sa critique en se demandant si ces personnes avaient l'intention de séparer la Kabylie de l'Algérie. Avant de poursuivre, n'est-ce pas le pur régionalisme pour lequel nous avons critiqué le régime Bouteflika ? Certains m'accuseront de racisme, provoquant la discrimination et d'autres accusations. Mais c'est la vérité amère, et si la situation continue de cette façon, cela sèmera la haine parmi notre peuple, et nous n'en avons pas besoin dans ces circonstances. A-t-elle estimé ? Il faut rappeler que le groupe Sovital de Isadre Brab a acheminé, à bord de neuf camions, jeudi 2 avril, une quantité considérable de produits alimentaires vers la Wilayah de Blida. D'autres industriels Kabylie ont aussi contribué avec des dons pour les différents hôpitaux du pays. La journaliste, connue pour ses positions anti-Kabylie, oublie aussi de signaler les contributions et les élans de solidarité des entrepreneurs Kabylie sur tout le territoire national. Elle répond à un repositionnement politique afin d'avoir les privilèges d'un courant politique basé sur la haine et le racisme envers la Kabylie. La Mamra retire son acceptation de la proposition du poste de représentant de l'ONU en Libye. Le diplomate algérien, Ramtan La Mamra a exprimé jeudi le retrait de son acceptation de principe de la proposition du poste de représentant spécial et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, faite le 7 mars dernier par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a pris l'initiative, le 7 mars 2020, de me proposer personnellement le poste de représentant spécial et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. J'ai donné mon accord de principe dans un esprit d'engagement en faveur du peuple libyen frère, ainsi qu'envers les organisations universelles et régionales concernées par la résolution de la crise libyenne, a indiqué M. La Mamra dans une déclaration à la presse. Les consultations d'usage auxquelles procède M. Guterres depuis lors ne semblent pas susceptibles d'aboutir à l'unanimité du Conseil de sécurité, et d'autres acteurs qui est indispensable à l'accomplissement de la mission de paix et de réconciliation nationale en Libye, a-t-il souligné. Il a précisé qu'il comptait au cours d'un entretien téléphonique dans les prochaines heures avec le secrétaire général des Nations Unies, réitérer ses remerciements à M. Guterres pour le choix qu'il a porté sur sa personne et lui exprimer son regret de devoir lui notifier le retrait de son acceptation de principe de sa proposition qu'il lui avait donnée le 7 mars dernier. Je ne manquerai pas d'assurer M. Guterres de mes voeux de plein succès de l'œuvre de paix, que la communauté internationale se doit de promouvoir et de réaliser en Libye, a conclu M. Lamamra. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.